Révelé par The Voyess en 2014, Amir Haddad multiplie les projets divers et variés depuis ses prestations dans le télécrochet. Cette hyperactivité a longtemps été mise à mal lors de son installation à Paris, comme il a pu le raconter au JDD. Avec un CV pareil, Amir Haddad appartient à la catégorie des hyperactifs. De ceux qui ne supportent pas l'oisiveté des dimanches, c'est grâce matinée et c'est brunch à pas d'heure. Après la scène et les studios d'enregistrement, l'artiste révélé par The Voyess a décidé de brûler les planches pour incarner le destin extraordinaire d'Alfred Nakache d'en sélectionner. Un défi excitant que ce travailleur n'a pu refuser et pour lequel il s'est investi en prenant notamment des cours de natation et d'acting. Cette boulimie d'activité, le papa de Mickaël la cultive depuis son enfance, et continue de l'entretenir en acceptant les challenges les plus fous. Ce passionné de triathlon participera normalement au majestueux marathon de New York en novembre prochain si toutes les conditions sont réunies. J'ai envie de le faire. Je suis en train de vérifier pour m'inscrire. J'adorerais le faire, à confier celui qui vous un véritable amour au sport. Des dimanches longtemps compliqués encore faut-il que l'entourage de ce téméraire suive le rythme effréné de ces plannings chargés. Ce qui n'a pas toujours été le cas lorsque celui qui a grandi à Tel Aviv s'est installé en France à l'âge de 29 ans. Car, en Israël, il y a école le dimanche. Une fois arrivé ici, c'était compliqué, a-t-il confié au JDD, au sujet du septième jour de la semaine où tourne tout au ralenti. Et d'expliquer ce qu'il a longtemps contrarié, j'avais l'impression que l'on m'obligeait à rester chez moi, je ne pouvais pas contacter mes équipes pour bosser, tout le monde était off. J'avais un sentiment de vide. Né en Dominical qui l'a désormais comblé par une vie de famille bien remplie. Merci. Oui. Merci.